Si on voit, le vernis est légèrement décoloré sur ce pied-là, alors que celui-là a été mieux préservé. Un vernis qui s'étiole sur cette table de 1902 par Victor Horta pour l'exposition internationale de Turin, ou encore une soie qui palie, face à la lumière, le mobilier de la véranda souffre des rayons ultraviolets. Parce que la lumière a des effets mauvais, on le voit que ce soit sur la soie tendue qui est ici, qui a perdu de sa couleur, similaire à l'authentique. La gravure qui est ici, le papier, c'est ce qui est le plus détruit par les UV, donc ici c'est une reproduction, ce n'est pas l'original. Le niveau d'exposition à la lumière et aux UV se mesure en luxe. Ici en plein soleil, c'est 500 luxe, or le mobilier doit être au maximum exposé à 150 luxe. Des solutions doivent être trouvées pour pallier au problème. Il y a d'abord la pose de filtre UV, les UV sont vraiment ce qui est le plus dramatique, tant pour le bois que pour le tissu ou pour le papier, c'est une première chose. Et une deuxième chose, ce sont des nouvelles habitudes qu'on met en place avec l'aide des gardiens, des agents de l'accueil, de l'équipe de conservation, de telle sorte qu'à la fermeture du musée et durant la matinée, tous les rideaux sont fermés. Dans d'autres musées plus modernes, tout est pensé afin de protéger les œuvres du soleil. Aux fenêtres, on a tout d'abord des volets qui sont baissés, et puis il y a un traitement anti-UV sur les vitres. Et au-delà de ça, on a également une étude de la salle par rapport au mouvement des rayons du soleil, ce qui fait que certaines parties des cimes ne sont pas utilisées pour l'accrochage parce qu'on sait que ce sont des zones qui sont un petit peu plus sensibles à l'exposition au soleil. Qui dit UV dit chaleur. Le plus délicat est d'éviter les changements drastiques de climat dans les salles. Donc on a dans toutes les salles des appareils qui mesurent le taux d'humidité des salles et la température. Une température qui en fait idéalement doit se situer autour de 19 degrés avec un changement de plus 1 ou moins 1 degré maximum. Les musées se préparent donc au changement climatique malgré le lourd investissement en énergie que demande la protection des œuvres. sont très sensibles au changement suivant de la protection. C'est ça qui est.